Et je suis arrivée en Centrafrique, en Ubanguichari, en 1958, c'est-à-dire depuis 56 ans. J'ai donc assisté à la naissance de la République, à l'indépendance, puis je peux dire que j'ai vécu tous les coups d'État, toutes les mutineries, toutes les années blanches. Pratiquement, j'étais toujours là. Je dirige donc une école, qui était uniquement une école de filles, jusqu'en 1994. Mais en 1994, avec l'arrivée des réfugiés rwandais, j'ai senti qu'il fallait que je prenne aussi les petits garçons réfugiés rwandais. Donc depuis 20 ans, il y a quand même quelques garçons ici. Mais enfin, ce sont la majorité des filles. Parce que je pense que c'est ça qu'il faut, ce sont d'abord les filles qu'il faut bien éduquer, bien instruire. Quand j'étais petite, je voulais venir en Afrique. Tout ce qui m'intéressait, c'est tout ce qui était les poupées noires, les jouets, les livres. Oui, je ne sais pas pourquoi, j'aimais ça. J'étais attirée par... Et alors c'est pour ça qu'à l'âge de 14 ans, j'étais à la messe et puis il y a eu un missionnaire qui a parlé. Alors après la messe, je suis allée le trouver. Je lui ai dit, mais mon père, je vais partir avec vous en Afrique. Il m'a dit, mais tu as quel âge ? Je lui ai dit, j'ai 14 ans. Il m'a dit, non, il faut réfléchir un peu, tu es beaucoup trop jeune. Il faut d'abord prier, réfléchir et puis après, tu verras. Bon, voilà, j'étais un peu déçue. Alors, pourquoi je suis arrivée en Oubanguichari ? Pendant le postulat inovitia, je parlais toujours de l'Oubanguichari parce que l'archevêque, c'était Mgr Cuchroucet, un franc-comptoir. Alors je me disais, c'est là-bas que je vais aller, puisqu'il y a un franc-comptoir. Effectivement, quand je suis arrivée, l'archevêque était au pied de l'avion pour m'accueillir, ce qui était un peu exceptionnel. Mes parents m'ont appris beaucoup de choses. D'abord, le respect des autres et puis la foi, la foi m'ont appris le respect, le travail, beaucoup de travail, et ne pas se plaindre tout le temps. On n'avait pas tout ce qu'on voulait, mais quand même, ils nous ont appris à travailler dans l'honnêteté. Je vois une chose, par exemple, on n'a jamais acheté quoi que ce soit sans avoir l'argent. On n'a jamais emprunté quoi que ce soit. Si on avait l'argent, on achetait, ils achetaient ce qu'on avait besoin. S'il n'y avait pas l'argent, on s'en passait. Parce que trop souvent, je trouve qu'ici, les gens aiment emprunter, emprunter, emprunter. Non, ce n'est pas normal qu'on emprunte comme ça, continuellement, de l'argent. Quand on est habitué tout petit, on se contente de ce qu'on a. Quand c'était mon anniversaire, le 20 avril, je réunissais les amis. On était 50, 100 personnes, les amis apportés à manger. Et on mangeait comme ça ensemble, et puis on dansait, on s'amusait. Et un jour, j'ai dit à mon directeur spirituel, « Je n'ai plus envie de fêter mon anniversaire. » Il m'a dit, « Mais tu n'as pas avec toi des réfugiés ? » J'ai dit, « Si ». Il m'a dit, « Ben là, fais la fête pour les réfugiés. » Et à partir de maintenant, le 20 avril, c'est devenu la fête pour les réfugiés. Le repas, là, c'est pour les réfugiés. On célèbre la messe à l'école, et puis après, on fait la fête avec les réfugiés. Alors là, ils dansent leur danse, ils dansent très bien. C'est beaucoup de joie, beaucoup de bons souvenirs. Mais sans amour, on ne peut pas vivre. Et sans foi non plus. Il faut croire en ce qu'on fait. Et c'est ça, on est prêt à se battre pour tout. Je vois combien de fois, quand ça allait très mal, l'ambassade de France, téléphonez ma sœur dans une heure, les militaires français vont venir vous chercher. Ils vont vous emmener à l'aéroport, et vous allez partir en France. J'ai dit, « Ne vous dérangez pas, je suis missionnaire, je reste. » Et à l'avenir, ne dépensez pas des coups de téléphone pour m'appeler. Je ne partirai pas. C'est vrai, c'est pas la peine. Ça ne sert pas à rien à partir. Dans un mois, ça sera calme. Enfin, là, c'est pas calme, mais bon. Non, je ne peux pas abandonner tous ces enfants. Comme ça, c'est vraiment, raison vraiment valable. Non, ça vaut la peine de rester, de s'occuper de ces enfants. Si je pars, ça ne sera plus comme ça. Je sais bien que ce n'est pas moi qui fais tout ça, mais quand même, je pense qu'il faut que je reste encore un peu. Sous-titrage ST' 501